L'institution multilatérale dédiée aux finances et à la promotion du commerce intra-extra-africain AfrixiBank a mobilisé plus de 3 milliards de dollars, dont environ 1 milliard grâce à l'émission d'eurobonds. Avec ce quota, l'entreprise prend de l'avance sur le calendrier initial. La Banque africaine d'import-export s'était donnée jusqu'au 31 décembre 2016 pour mobiliser cette somme à travers des eurobonds, des prêts syndiqués et d'emprunts auprès de certains pays et institutions financières. Nous avons déjà dépassé ce montant et élevé plus de 3 milliards de dollars, dont environ 1 milliard grâce à l'émission d'emprunts obligataires libellés en dollars. L'institution financière ne dispose pas d'assez de ressources pour répondre à l'explosion des demandes de financement des économies du continent, affectées depuis deux ans par la chute des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Pourtant, l'objectif d'AfrixiBank reste le même, faire la promotion du commerce intra- et extra-africain. Il faut dire que c'est tout pour ce qui concerne le commerce africain, donc c'est l'un des commerces qui est le plus faible. Et on pense à tout simplement que les transactions possédées concernant l'Afrique, les transactions intra- sont encore plus faibles. Nous apprécierons plus de relations avec l'extérieur et que de relations avec les pays africains. Depuis le démarrage de ces activités en 1994, AfrixiBank, basée au Caire à l'Egypte, a décaissé plus de 35 milliards de dollars de facilité de crédit aux établissements financiers et aux entreprises originaires de ces 38 pays membres. L'institution multilatérale dédiée au financement en Afrique reste ancrée sur le commerce intra- et extra-africain. Sous-titrage Société Radio-Canada